Le sans filtre, c'est quoi ? Re-bonjour à tous dans le débat sans filtre. Pour ceux qui nous ont rejoints maintenant, ce matin, on parle climat et santé. Donc, le climat, c'est la santé. Je rappelle, c'est ce que j'avais dit, moi, dans ma discussion générale, quand j'étais intervenue sur la discussion générale du projet de loi, avant son examen dans l'hémicycle. Même si le projet de loi, en lui-même, ne parle pas directement de la santé, on a vu agir sur les différents points qui y sont débattus, en revanche, que ce soit l'emploi, l'utilisation du vélo, les mobilités, les transports collectifs, l'urbanisme, la rénovation des bâtiments, l'agroécologie, l'alimentation, la qualité de l'eau, la qualité de l'air aussi, influe évidemment sur notre santé. Et donc, c'était important de pouvoir faire ces ateliers-là ce matin. Donc, on vient de parler de pollution de l'air et là, je suis ravie et je remercie M. Yann Laurence d'être avec nous pour continuer à parler de ce qui nous affecte aujourd'hui et que l'on vit tous les jours depuis maintenant plus d'un an en France et dans le monde de la pandémie du Covid-19 qui est une zoonose, on reviendra peut-être sur la définition des zoonoses et qui, à mon avis, ne pouvait pas être éludée de débats que nous avons en ce moment de ce projet de loi climat, même si on ne parle pas de Covid, on ne parle pas du tout de ça dans son projet de loi, mais on a quand même parlé forêt, on a parlé déforestation, on parle artificialisation des sols et tout ça, ça a des liens. De toute façon, j'en suis persuadée, mais ce n'est pas que moi qui le dis, ce sont des scientifiques aussi qui le disent avec ce que l'on vit actuellement, la pandémie de coronavirus et qui a eu déjà d'autres manifestations avec d'autres pandémies auparavant et qui, si nous n'agissons pas non plus aujourd'hui là-dessus, vont pouvoir se répéter plus tard. Donc, j'ai une brève présentation de Yann Laurence qui est directeur du pôle de biodiversité WWFrance, mais c'est aussi un économiste engagé et qui va peut-être nous montrer quels sont ces biens qu'on peut faire entre l'économie, la biodiversité et cette action mondiale que l'on peut avoir. Merci d'avoir accepté cette invitation et puis je vous laisse la parole. Alors, de temps en temps, on ira peut-être en séance, mais pour l'instant, tout à l'heure, on n'y est pas allé puisqu'on avait notre envoyé spécial d'Effi de Bateau en séance qui nous disait que c'était plutôt calme. On est toujours dans le code minier, mais là, on est vraiment plutôt dans des problématiques de déforestation, c'est sûr, on pourra peut-être en parler. Donc, je vous laisse prendre la parole et nous expliquer un petit peu quel est votre rôle à vous présenter, quel est le rôle de WWFrance et puis on parlera des eaux au noz, bien entendu. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup, madame la députée. Effectivement, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, effectivement, je suis depuis l'origine de ma carrière économiste, je vous ai écrit ça, économiste engagé, parce que j'ai toujours voulu faire de l'économie au service de la protection, dans mon cas, de la protection en particulier de la nature. Et donc, je me suis toujours posé la question de savoir comment est-ce qu'on peut réfléchir en économie, au service de cet objectif. J'étais, donc je suis le nouveau directeur du pôle biodiversité terrestre du Fonds mondial pour la nature, le WWF France. Et auparavant, j'étais, je faisais à peu près le même type de mission dans une autre fondation de recherche, qui s'appelle l'IDRI, dans lequel, où j'étais au moment où la pandémie nous a surpris. Et je dois vous avouer que, comme beaucoup, j'étais moi-même pris en défaut. Pourtant, je travaille sur la biodiversité et les questions de déforestation, et la plupart de ces questions depuis longtemps. Mais, mea culpa, moi, je n'avais pas tellement vu le risque sanitaire et son émergence. Pourtant, je vais vous partager une présentation avec quelques diapositives. Je vous rassure, il y en a très peu. Voilà, je pense que vous devez la voir là. Pourtant, en fait, ça faisait 15 ans, à peu près, peut-être même un peu plus, que la littérature scientifique, les chercheurs, publiaient de plus en plus de choses qui disaient, attention, le risque de retour, parce qu'en fait, ça a été le cas dans le passé, mais ça revient, le risque de retour d'une grande fréquence et d'une grande gravité, une plus grande gravité d'épidémie, de pandémie, est croissant. Et ça, c'est lié en particulier, je vais essayer de passer, voilà, c'est lié à deux grandes choses. Globalement, les risques de pandémie qu'on a sont liés à deux grandes choses. D'une part, l'accroissement de l'antibioresistance, vous avez entendu parler de ça, ce n'est pas aujourd'hui la majorité des risques, mais c'est celui qui croit le plus vite, c'est-à-dire que, vous avez entendu parler de ça probablement, c'est le fait qu'on devient résistant aux antibiotiques quand on les utilise mal ou quand on les utilise trop. Et notamment, l'une des causes d'antibioresistance croissante, c'est le fait que les élevages en utilisent de plus en plus, les élevages de bétail terrestre et en aquaculture, et qu'ils se retrouvent dans le milieu et que, du coup, on a des causes de plus en plus importantes. Et c'est très inquiétant, parce que, évidemment, quand une bactérie devient résistant à un antibiotique, on ne peut plus la soigner. Certaines sont très, très dangereuses. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle les zoonoses, qui sont des épidémies qui, au départ, viennent d'un réservoir animal, ce qui est le cas, en fait, traditionnellement, depuis très longtemps. Vous savez que la peste, c'est la puce du rat qu'il transmet à l'homme, etc. La tuberculose, c'est aussi une maladie qui a son origine dans la faune, etc. Mais vous voyez sur cette courbe ici, ce qu'on a observé depuis un bon moment, en fait, c'est la croissance du nombre d'épidémies, de risques et de découvertes de virus, en fait, surtout, en lien avec nos relations avec la faune sauvage. Et donc, ce qui explique cette augmentation de ces risques, c'est tout simplement l'accélération de la transformation de la planète. On la transforme à vitesse accélérée, du fait de la mondialisation et de l'industrialisation du monde, on pourrait dire. C'est aussi du fait que des continents entiers sortent de la pauvreté. C'est une des raisons qui expliquent cette question. C'est que de plus en plus de gens, de plus en plus nombreux dans le sous-continent indien et chinois ont accès à une alimentation un peu meilleure qu'avant et donc se mettent à consommer des choses et notamment des protéines d'origine animale. On y reviendra. Et donc, on a cette massification du système industriel et agro-industriel qui explique que les humains prennent de plus en plus de place sur la planète pour leur alimentation. Et donc, on a cette alerte. Moi, je ne l'avais pas vue. Je vais être honnête. Moi, je ne l'avais pas vue. Je l'ai découverte. Je suis allé chercher dans la littérature et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait beaucoup de choses qui étaient arrivées. vous voyez la croissance ici des maladies et vous avez certaines auxquelles on a échappé. Certaines sont très dangereuses. Le virus Nipa, par exemple, ça vient du fait qu'on va notamment planter des palmias à huile trop près de la forêt primaire et qu'on se retrouve en contact avec des chauves-souris qui infectent les fruits. C'est très dangereux. Heureusement, elle est tellement dangereuse que finalement, elle ne se répand pas tant que ça, etc. Ces zoonoses, en tout cas, elles sont toujours liées à notre contact avec la faune sauvage, souvent, pas toujours, mais souvent via un animal intermédiaire, soit parce qu'on chasse cet animal intermédiaire, le singe, qu'on chasse et qu'on le mange, le singe, les primates, les singes en général, notamment, la viande de brousse, ce qu'on appelle la viande de brousse, ou bien l'élevage. Certains des grands risques de grippe viennent notamment des élevages, en particulier de volailles, parce qu'ils sont très nombreux, très concentrés. Donc, ça produit un effet de réacteur biologique quelque part. Ça permet des mutations, etc. Voilà. En fait, au fond, quand on se pose la question de savoir qu'est-ce qui cause tout ça dans ces changements, au fond, moi, j'ai compris dans la littérature, je vous retranscris là ce que j'ai compris de la littérature, qui est qu'il y a finalement quatre grandes causes en termes de comportement collectif ou individuel. Il n'y a d'abord, il n'y a pas de hiérarchie, la quatrième est peut-être la plus importante en masse, mais c'est l'ordre dans lequel ça me vient. Il y a le commerce des animaux sauvages, le fait de transporter, de chasser, de rendre captifs, de mettre ensemble captifs des animaux qui ne sont pas faits pour ça. C'est ce qu'on appelle les « wet markets ». On a longtemps soupçonné, je ne sais pas où on en est d'ailleurs aujourd'hui, la COVID-19, de venir du « wet market » de Wuhan, où il y a des marchés, on les appelle « wet humides » parce qu'il y a beaucoup de bestioles, qu'on en tue beaucoup, etc., et qu'elles voisinent. On fait voisiner des pangolins, des chauves-souris, des civettes et d'autres bestioles à proximité, dans un marché. Et donc, elles se donnent réciproquement les virus, ces virus mutent et à un moment donné, ils passent à l'homme. Donc, c'est pour ça que le commerce des animaux sauvages est dangereux pour cette raison. Il a été dangereux d'ailleurs chez nous en Europe. Maintenant, on est habitué au virus, on va dire, de la faune sauvage chez nous, mais ce n'est pas le cas pour la faune sauvage très étrangère aux communautés humaines. Deuxième chose, la chasse à la viande de brousse, le fait de consommer de la faune sauvage, on pense que c'est fortement, par exemple, l'une des causes pour le HIV. C'est encore un risque pour Ebola, par exemple. Troisième chose, là, c'est plus vraiment un comportement problématique, les intrusions en forêt. Parce qu'il y a plusieurs manières de parler de déforestation. Il y a la déforestation qui avance comme un tapis roulant, mais en fait, il y a aussi la déforestation qui avance par des progressions. On rentre dans la forêt, on y rentre pour y chercher du bois précieux, illégalement en général, pour y produire de l'or tout aussi illégalement. Donc, on rentre de plus en plus profondément dans la forêt, on construit des pistes, on construit des routes et on vient chercher le contact, quelque part, avec de la faune qui n'avait pas de contact avec les humains. Donc, on n'a pas partagé nos réservoirs de virus avec cette faune. Et donc, quand on les rencontre et qu'il y a une mutation, c'est là que ça devient dangereux. Et la quatrième, c'est la déforestation en général qui fait qu'on se rapproche de la forêt, des zones sauvages en général. Les communautés humaines se rapprochent d'abord par des petites implantations, par exemple, c'est la photo que vous avez mis là, ou bien plus généralement par le fait qu'on prend de plus en plus de place pour produire notre alimentation et en particulier les protéines d'origine animale, viande, les œufs, qui prennent les trois quarts de la surface agricole mondiale. Et c'est ça qui pousse vers cette extension des zones agricoles au détriment des espaces naturels. Et donc, ça nous rapproche. Quelque part, on cerne, la nature est cernée par nous du fait de ce système agroalimentaire industrialisé, notamment, ou bien des intrusions en forêt, ou bien de la chasse de la viande de brousse et du commerce d'animaux sauvages. Alors, du coup, ça renvoie vers qu'est-ce qu'on peut faire ? Et les politiques qui sont en face de ça sont différentes. Pour ce qui concerne le commerce des animaux, en fait, c'est très facile de dire qu'il faut tout interdire. Il faut fermer les marchés humides, il faut fermer, etc. Là, madame la députée, je sais que vous êtes médecin, vous savez ça mieux que moi, les politiques sanitaires, quand on les base sur la prohibition, en fait, c'est dangereux. Parce que, si vous interdisez tout, vous trouvez toujours des gens qui vont le faire de manière clandestine et qui vont le faire de manière non contrôlée. Et c'est encore pire. C'est ce qu'on pourrait appeler, j'ai appelé ça dans une publication, il y a un marché de coffres de voitures. Si vous commencez à vendre des animaux sauvages dans les coffres de voitures et non contrôlés, vous allez pouvoir éventuellement attraper ou donner un virus. Alors que si c'est régulé dans un système où on oblige à l'hygiène, on empêche certains types d'animaux d'être utilisés, on les sépare, etc., c'est peut-être plus efficace. Bien sûr, en revanche, il y a un commerce illégal très important. D'ailleurs, au Fonds mondial pour la nature, on y travaille beaucoup avec mon collègue Stéphane Ringuet sur la prévention et sur l'essayer d'interdire le commerce illégal. Et là, bien sûr, la question, c'est d'appliquer la loi, ce qui est difficile puisque, évidemment, ça nécessite la traque des trafiquants, etc., et c'est très difficile. Pour ce qui concerne la chasse et la viande de brousse, c'est pareil, on ne va pas interdire aux gens de chasser et de consommer la viande de brousse, c'est ce qu'ils font depuis toujours, c'est normal, c'est leur tradition, mais on peut essayer de travailler avec eux en coopérant au plus près des gens et de leur culture. Là, les solutions, ça consiste à envoyer des gens auprès des communautés qui pratiquent la chasse et la consommation de la viande de brousse de façon à, d'une part, surveiller les épidémies, alerter, et puis modifier les comportements, mais en lien avec leurs propres pratiques, sans vouloir interdire et imposer des choses de manière, on pourrait dire, trop systématique. Il faut s'adapter. Pour ce qui concerne les intrusions en forêt, là, on est dans un problème de police. Les gens qui viennent couper du bois illégalement, exploiter de l'or illégalement, etc., c'est un problème de contrôle. C'est un problème de police, c'est un problème de contrôle, donc c'est un problème de moyens. Les lois, en général, sont plutôt bien, y compris dans les pays où ça se fait. On n'a pas tellement de problèmes de lois, elles sont bien écrites, elles ne sont simplement pas assez appliquées parce qu'on manque de moyens de police, parce que c'est difficile de faire la police, parce que ce n'est pas populaire, y compris quand nous, au Fonds mondial de la nature, on soutient ce genre de choses, on est critiqué parce qu'effectivement, les gens qui font ça ne sont pas forcément des gens riches, évidemment. Ce n'est surtout, en général, pas les gens riches qui en profitent, mais on a bien un problème d'application de la loi et de légiférer dans les pays de consommation, chez nous, en Europe, pour couper l'accès des filières illégales de bois et d'or vers notre marché. Vous voyez donc qu'il y a un lien très indirect, mais un lien vraiment net entre le commerce et notre santé, ce qu'on achète et notre santé. En n'achetant plus que des choses qui sont bien produites et bien régulées, on réduit la déforestation et donc, on réduit aussi les risques sanitaires. On a parlé aussi lors de l'atelier sur l'empaillage mercredi soir, effectivement, de ces filières illégales et ces intrusions, on va dire, illégales et cette nécessité de légiférer parce que, justement, on se demandait s'il y avait si le fait d'autoriser, parce qu'il y avait une petite musique qui disait que si on fait notamment pour l'exploitation d'un montagne d'or en Guyane, si on la rend légale, ça limitera l'or paillage illégal, mais en fait, il est prouvé que non. Oui, c'est ça, c'est là qu'est la question, c'est toujours pareil. C'est un raisonnement qu'on est tous tenté d'avoir, c'est de dire, bon, intensifions les produits qui sont problématiques comme l'or, intensifions-la, faisons-les dans des plus grosses usines concentrées, etc., qui vont donner un système moins de place, ça permettra d'éviter d'avoir à chercher l'or, c'est pareil pour tout, pour l'huile de palme, etc., ailleurs. Le problème, c'est que ça permettra, ce n'est pas du tout dit. Si vous n'avez pas, par ailleurs, une politique de surveillance, d'application de la loi, etc., vous avez juste plus d'or, c'est tout, vous avez plus d'or industriel et plus d'or illégal, mais ce n'est pas parce qu'il y a plus d'or industriel que vous n'aurez pas plus d'or illégal, c'est le problème. C'est pareil pour tout, c'est pareil pour les produits agricoles, etc. Et sur la consommation, vous avez tout à fait raison, il était sur... Excusez-moi, du coup, je vous en prie, je vous en prie, mais c'est ça. C'est extrêmement intéressant et c'est passionnant tout ce que vous nous racontez et c'est très pédagogique et très didactique, donc merci. Et sur la consommation, on disait aussi, effectivement, sur l'or, typiquement, a-t-on besoin d'acheter chacun individuellement de l'or bon marché ? Si on n'achetait pas, moins, évidemment, peut-être ces filières-là mourraient d'elles-mêmes aussi. Exactement. C'est la même chose pour tous les produits qui sont impliqués dans la... C'est la même chose pour la viande. A-t-on besoin de manger autant de viande ? Sûrement pas. L'OMS nous dit qu'on en est malade, on mange trop de viande, trop de produits animaux, donc il faut en manger au moins 20 % de calories animales en moins. Ça ne veut pas dire ne pas en manger, mais en manger de la bonne, produite localement, produite par des gens qui font bien leur boulot et qui sont... et en la payant au juste prix, de façon à ce que ces gens-là puissent bien vivre de leur métier, mais éviter la consommation de masse, surtout qu'elle n'est pas nécessaire et elle est même mauvaise pour la santé. Et donc, c'est la même chose pour l'or, effectivement, pour l'or, pour le bois, etc. Et donc, là, on a... Et le dernier point, effectivement, c'est pour ce qui concerne la déforestation au sens non pas des intrusions en forêt, mais du fait qu'on pousse quelque part sur la forêt, là, c'est la solution, elle n'est pas facile à mettre en place, ça consiste à réduire la pression sur l'espace, en fait. C'est un problème d'espace. On est bientôt 10 milliards, il n'est pas question que les gens meurent de faim, on veut pouvoir que tout le monde se nourrisse. Pour ça, il va falloir négocier la place que nous prenons pour notre alimentation avec la place qu'on doit garder pour la nature et pour la production d'énergie, parce qu'elle aussi prend de la place. Et donc, pour ça, la manière de réduire la place que notre alimentation prend, ça commence par réduire la part de protéines animales d'origine animale dans notre alimentation. Je ne dis pas la supprimer, je dis la réduire. Et encore une fois, ça rejoint, cette réduction rejoint les suggestions de l'Organisation mondiale de la santé qui dit qu'il y a beaucoup de maladies et de mortalités qui proviennent d'un excès de protéines d'origine animale. Donc, c'est gagnant, 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 gagnant pour la santé, gagnant pour la nature et gagnant pour le climat. Oui, mais est-ce que l'Organisation mondiale de la santé discute avec l'Organisation mondiale du commerce ? Parce que, si ici, on change de consommation aussi, notamment, on parle de l'élevage, là, vous disiez qu'il y a un élevage industriel, certes, un élevage sensible, et il en est quand même beaucoup question, il y en était beaucoup question aussi à la Convention citoyenne pour le climat, c'était un point essentiel, de l'élevage intensif aussi qui est très émetteur de gaz à effet de serre aussi, là, on est sur un autre pan, puisqu'on est sur la santé, mais est-ce qu'ils se parlent tous les deux, parce qu'on va gagner en santé d'un côté, mais on va perdre, en économie, on va mettre à mal un système économique et peut-être des personnes qui vivent de ça aussi et qui sont très pauvres, quel est votre regard d'économiste par rapport à ça aussi ? Oui, alors tout à fait, vous avez raison, c'est la question clé. Il y a une note d'espoir, c'est que oui, il se parle, et qu'en fait, aujourd'hui d'ailleurs, à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce, le principal sujet discuté sont les sujets environnementaux, aujourd'hui. Alors, ça n'avance pas beaucoup parce que les pays, les uns et les autres, on défend tous nos intérêts égoïstes, on va dire, et donc les choses n'avancent pas vite, mais il faut reconnaître que le sujet aujourd'hui mis sur la table des questions de l'OMC, c'est celui-là. Il y a un sujet effectivement très important à noter, c'est que les règles du commerce, et pour ça, elles sont très bien, elles font en sorte qu'on ne discrimine pas un pays par rapport à soi-même de manière indue. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans les règles du commerce, imposer à un pays producteur des règles que vous ne vous imposeriez pas à vous-même. C'est ça, la base. Et c'est ça qui n'est pas facile. Et c'est une des choses qui est très bien dans ce que fait l'OMC et une des contraintes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, on a un gros sujet au niveau de l'Union européenne qui est d'avoir une législation sur les activités européennes de production et de leur lien avec la nature, de faire en sorte que la production, par exemple, de la viande ou de la production agricole ne se fasse pas au détriment des écosystèmes remarquables en Europe. Et à ce moment-là, on pourra dire, si c'est légiféré pour l'Europe, on peut dire, ça sera pareil pour nos importations. On pourra s'interdire d'acheter des produits agricoles susceptibles de causer de la déforestation si nous-mêmes, on sait appliquer ses propres règles. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne peut pas le faire. Ou alors, on peut le faire de manière volontaire, mais pas de manière obligatoire. Et donc, c'est ça qui est difficile. C'est pour ça que je pense que légiférer dans les pays de consommation, si vous avez quelque chose qui, en Europe, vous dit on n'achète pas de bois, on ne produit pas de bois de telle manière, et donc on ne l'achète pas, vous pouvez dire à ce moment-là à un pays producteur qui vient vous vendre du bois, non, je ne vous prends pas votre bois parce qu'il ne respecte pas nos règles. Et à ce moment-là, vous avez le droit de le faire. En plus, il faut reconnaître que la force du marché européen, c'est que même quand on est petit, parce qu'on est devenu petit par rapport à d'autres, notamment au marché chinois sur certains produits, on est quand même parfois un marché qui est un peu en avance en termes de réglementation, justement. Et ça devient une norme. On voit le cas sur l'huile de palme, par exemple. L'Europe n'est pas le plus gros acheteur d'huile de palme du monde, loin de là, mais les producteurs du huile de palme surveillent ce qu'on fait en Europe parce qu'ils savent que les normes que mettra l'Europe, un jour, il y a des chances qu'elles deviennent les normes mondiales. Et donc, elles ont cette capacité-là parce qu'on est quand même un grand marché, un grand marché nombreux de gens relativement riches et donc, on pèse quand même un point. Voilà. Donc, vous êtes en train de nous dire quand même que de manger moins de viande pourrait éviter d'avoir des pandémies tels que le coronavirus dont on parle aujourd'hui. Et quand vous parlez, vous nous avez expliqué là sur cette diapo que je trouve intéressante pour réduire les risques effectivement d'apparition de zoonoses concernant le commerce des animaux sauvages, la chasse, les intrusions en forêt, la déforestation parce qu'il y a un lien direct entre tout ça et l'apparition des zoonoses. Et on n'a pas parlé des échanges inter-humains dans tout ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que les humains, les hommes et les femmes circulent aussi et c'est ce qui fait aussi après, même si ça ne fait pas apparaître la zoonose, c'est ce qui fait qu'elle se propage. Est-ce qu'il y a un enjeu aussi ? On voit actuellement et c'est des choses qui m'effraient beaucoup, des fermetures de frontières un peu partout, y compris au sein de l'Europe, l'Europe qu'on croyait ouverte et où normalement l'Union européenne pouvait assurer sa petite circulation. On a fermé nos frontières et en même temps, les produits de consommation, eux, ils circulent quand même, ils n'ont pas de frontières fermées. donc où se situent aussi ces échanges entre les hommes et comment on peut faire peut-être pour le réguler et pour réduire les risques de propagation d'une épidémie ? Oui, vous avez raison. Il faut se rappeler par exemple que la peste, c'était déjà ça. La peste est arrivée en Europe par le commerce, notamment de tapis, dans mon souvenir, l'un des cas de la peste. ça a toujours été le vecteur des grandes épidémies, la mondialisation du commerce et des échanges entre humains, le voyage au long cours et le commerce à grande distance. Et par ailleurs, on a depuis quelques décennies eu tendance à libéraliser considérablement le commerce de marchandises, à libéraliser l'échange de capitaux entre les continents, entre les pays, etc. Le capital a été très dérégulé et pas tellement à la main-d'œuvre puisque, comme on le sait, on est en revanche très sévère sur les échanges entre humains pour le travail. Et par ailleurs, on a multiplié par la démocratisation du tourisme du parc et du transport de marchandises de parc. Oui, c'est la cause de tout ça. C'est une des causes. d'où l'importance qu'on met sur essayer de rapatrier au moins une partie de la production et du commerce, essayer d'éviter une partie au moins de nos voyages. Moi, j'aurais tendance, ma philosophie personnelle serait de dire au moins de garder, disons, de garder la possibilité de voyager pour le plaisir et la rencontre interculturelle, etc., et de réduire les voyages au long cours quand ils sont strictement professionnels, notamment parce qu'on les remplace par ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est-à-dire les plateformes à distance. Et donc, c'est sûr que, oui, de ce point de vue-là, la production locale, les circuits courts, etc., sont une forme de réponse. Ce n'est pas pour rien que d'ailleurs on entend beaucoup parler d'autonomie stratégique, etc. C'est ça qui est derrière. C'est le fait d'avoir des chaînes de valeurs, comme on dit, c'est-à-dire des chaînes d'approvisionnement moins longues qui vont moins chercher à l'autre côté de la planète les choses que d'essayer de les produire chez nous. Bien sûr, ça suppose, il faut quand même se rappeler, ce qui explique la mondialisation, c'est un compromis peut-être implicite politique qu'on a accepté nous-mêmes pour le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on a perdu des emplois, mais on y a gagné en pouvoir d'achat. On fait produire moins cher ailleurs. Et d'ailleurs aussi, on fait polluer ailleurs. Oui, on déplace notre emploi de carbone. Exactement. Et on y a gagné en pouvoir d'achat. Et c'est considérable, le gain en pouvoir d'achat depuis 30 ans d'un Européen moyen par la baisse du prix de ce qu'il achète. Je crois qu'après-guerre, nous consacrions 40 % de notre revenu à l'alimentation. Aujourd'hui, je crois qu'on est à moins de 10 %. Et ça, c'est un choix politique collectif qu'on a fait pour pouvoir libérer notre pouvoir d'achat pour faire autre chose. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est une question difficile. Je n'ai pas de réponse toute faite à ça parce que c'est difficile de revenir en arrière et de dire maintenant, ok, demain, vous avez 40 % de votre budget qui est consacré au logement déjà et demain, vous allez consacrer 40 % à votre alimentation et il ne vous restera plus grand-chose pour l'éducation des enfants ou pour faire autre chose. Et c'est là qu'est la difficulté. Il faut bien le retenir. Oui. Alors, dans le chat, du coup, avant d'aller plus loin, je vois qu'il y avait des questions sur la démographie. Effectivement, on peut faire tout ce qu'on veut, mais pour avoir une alimentation baissée, il faudrait peut-être agir sur la démographie. Il y a une autre question aussi sur… Alors ça, je ne sais pas, je ne sais pas où est-ce qu'on peut y répondre. Je voyais dans un reportage que pour nourrir en viande la population américaine avec une production propre, bio, respectueuse, il fallait la surface totale des USA. donc manger de meilleure qualité, oui, mais sans réduire notre consommation, ce n'est pas réalisable. Absolument, absolument, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. En gros, il y a des recherches qui montrent que si toute la planète, c'est le problème, c'est bien toute la planète, pas juste nous, les Européens, mais si toute la planète mangeait à peu près ce qu'on appelle le régime crétois ou le régime méditerranéen, un peu de viande une fois ou deux par semaine, varié, etc., beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, etc., on pourrait très probablement nourrir 10 milliards d'habitants de manière correcte sans avoir besoin de plus de place qu'aujourd'hui. Mais parce que, en fait, pourquoi la viande prend de la place ? Alors, attention, pourquoi elle prend de la place ? Parce qu'il faut cultiver pour nourrir le bétail intensif, notamment la volaille et le porc. Il y a une petite différence avec les ruminants, les vaches et les moutons, parce qu'eux peuvent consommer de l'herbe que nous n'allons pas pouvoir manger, sur des espaces d'herbage sur lesquels on ne va pas cultiver parce qu'ils sont trop pauvres pour qu'on les cultive et qui sont éventuellement des super milieux pour la biodiversité. Donc, dans certains cas, l'élevage bovin sur prairie du massif central, non seulement il n'est pas négatif, mais il est positif pour la biodiversité. On a besoin, on a besoin qu'il reste parce qu'il n'y a plus de grands herbivores pour pâturer, sauvages, je veux dire, et donc on a besoin du bétail. Mais oui, ce commentaire est tout à fait vrai. On ne pourra pas nourrir la planète avec de la viande et conserver même un peu de biodiversité. Il ne restera plus rien. Si on veut nourrir 10 milliards d'habitants comme nous mangeons aujourd'hui, américains ou même européens, ce n'est pas possible. La planète n'y suffira pas. Il faudra soit accepter qu'il n'y ait plus du tout de biodiversité. on se retrouvera avec une planète plate comme le dos de la main ou comme dans les premières images d'un terstellar ou alors il faudra modifier mais massivement notre régime alimentaire. Sur la démographie, alors oui, c'est vrai avec deux nuances. La première, c'est que d'abord, en fait, la démographie, elle va se stabiliser très probablement. C'est ce que disent la plupart des démographes. à la fin du siècle, elle va probablement arrêter d'augmenter parce que la plupart des transitions démographiques sont en train de se faire ou de s'aborder. Ça commence à baisser partout. Vous savez que la mesure politique qui fait baisser la démographie, ce n'est pas le contrôle des naissances, ce n'est pas tout ça, bien sûr, ça aide, c'est l'éducation et le niveau d'éducation pas seulement de tout le monde et le niveau moyen de richesse, c'est-à-dire que quand vous avez une classe moyenne urbaine, elle n'a plus d'intérêt à faire sept ou huit enfants parce que c'est d'une charge, alors que quand vous êtes en catégorie pauvre et rurale dans les pays pauvres, avoir des enfants nombreux, ce n'est pas forcément une charge aussi importante. C'est l'éducation des femmes aussi. En particulier, mais pas seulement. C'est en fait le niveau d'éducation moyen qui fait que les familles ne cherchent plus à avoir, ce n'est plus leur intérêt d'avoir beaucoup d'enfants. Vous avez raison, ça passe notamment par l'éducation des femmes. Il ne faudrait pas faire penser que c'est les femmes qui ont la responsabilité par une sorte d'ignorance de la question. C'est plutôt que c'est presque des choix de société qui évoluent quand le niveau moyen évolue. Il y a une question aussi sur le fait que la COVID n'aurait pas été une telle pandémie dans un monde non-modalisé. Tout à fait, vous avez raison. Mais les premiers clusters étant dans les aéroports, c'est vrai, mais c'est vrai depuis toujours. C'est vrai, les premières grandes pandémies, elles viennent des premières grandes migrations et du commerce mondialisé. La peste est Venise, et Marseille, etc. Il y a une question sur le sida, c'est la même cause. Oui, le sida, maintenant, on sait que ça vient, c'est une mutation qui nous a été transmise par un singe et donc par la consommation de la viande de brousse. Quand on consomme de la faune sauvage, le problème est au moment, ce n'est pas tellement quand on le chasse, c'est quand on coupe la viande, quand on la découpe, si elle est mal cuite, etc., ce qui est très souvent le cas en viande de brousse. Et donc, c'est là qu'on se contamine et qu'on se contamine avec des mutations. Alors, voilà, si je reprends les questions qui ont été posées, certaines en tout cas. Alors, pourquoi on ne se sert pas de la PAC pour une agriculture raisonnée et biologique au lieu de donner la plus grande subvention aux élevages intensifs ? Absolument, le cilial n'est pas bon pour les agriculteurs et les élevages. Vous avez raison, c'est exactement le problème pour la politique agricole européenne, c'est le problème. Elle favorise depuis toujours le modèle que la société collectivement choisit, c'est-à-dire un modèle pas cher qui produit de l'alimentation pas cher. Il faut quand même reconnaître ça. Et on met le système agricole et les agriculteurs dans ce modèle-là depuis 50 ans pour nous produire une alimentation la moins chère possible et avec le plus possible de calories animales. Donc, l'une des solutions, c'est une PAC qui incite, la politique agricole commune, qui incite à la qualité. Et si on veut que ce soit accessible pour tout le monde, sans augmentation de notre budget alimentaire, pour ça, il faut réduire la viande et commencer à réduire la viande industrielle. Moi, j'achète toujours une côte de bœuf chez mon boucher, surtout quand elle est labellisée, parce que je sais qu'il achète un éleveur local, qu'elle est élevée à l'herbe et qu'elle ne pose pas de problème. En revanche, j'évite le poulet dans mon sandwich parce que je sais bien que c'est un poulet industriel, je n'ai pas contrôlé d'où il vient, etc. Ce n'est pas le poulet de ma voisine. Donc, oui, on a bien ce problème. Bien sûr, c'est une critique à la politique agricole, qui est connue depuis longtemps. On essaie de faire quelque chose, mais là, c'est mon avis personnel. Je ne m'exprime pas au nom du WWF, bien sûr, mais mon avis personnel est qu'on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez. Les évolutions de la PAC sont timides. Et la France, politiquement, depuis toujours, on connaît l'attachement de Jacques Chirac à cette question, par exemple, depuis toujours, a toujours poussé pour éviter que la PAC ne devienne vraiment verte. Oui, et puis alors, j'en profite du coup pour faire une petite pub pour un atelier que j'animerai, moi, le jeudi prochain, notamment là-dessus, sur les politiques de subvention, donc la PAC de l'Union européenne, l'agroécologie également. seront invitées en particulier la Confédération paysanne qui oeuvre beaucoup pour un changement de la PAC vis-à-vis d'effectivement, de réorienter la PAC sur des modes, on va dire, agricoles et sur la plus respectueuse de l'environnement et sur l'agroécologie. Mais on aura aussi un étudiant d'agro-ParisTech puisqu'on invite aussi beaucoup les jeunes, on sait que l'enjeu, bien entendu, vient des jeunes. Du coup, merci quand même pour ce résumé très didactique, je l'ai dit, très pégalogique, qui réexplique que les zoonoses ne sont pas que, et le coronavirus, ce n'est pas qu'un problème médical, c'est vraiment un problème d'enjeu global, un enjeu environnemental global, ça a été prouvé et malheureusement, on voit cette fréquence des épidémies, ces zoonoses notamment, qui augmentent ces dernières années, vous avez bien vu avec votre diapo, votre premier drapeau, et effectivement, on le répète, on ne dit pas assez ça, on n'entend pas, on n'entend pas, on parle de crise sanitaire, et on ne dit pas que cette crise sanitaire qui est l'urgence qui emplie toutes les vies de tous les humains aujourd'hui sur Terre est en fait une urgence qui est liée aux activités humaines, donc au climat de façon assez directe finalement. Exactement, et qu'elle est même cause que le changement climatique et qui va s'aggraver, la Covid-19 n'est pas la dernière, ça c'est à peu près certain, sauf si vraiment on change de navire, on fait changer de cap au navire. Oui, bien entendu, et moi j'étais étonnée parce que ça fait plusieurs que vous y commencez votre propos en disant je ne l'avais pas vu venir, alors que ça fait quand même plusieurs années que les scientifiques écrivent là-dessus, et puis on les accusait d'être des oiseaux de mauvaise augure, des scénarios catastrophes, on l'avait vu, on avait raillé tout le monde lors de la grippe H1-1, en disant oui, ça va être une pandémie, ça va détruire, il va y avoir des millions de morts et finalement ça n'a pas eu, ça a été effectivement une pandémie, mais ça n'a pas eu l'impact qu'on connaît aujourd'hui avec la Covid-19 et le coronavirus, mais c'est très important. Que fait, moi j'avais envie de vous poser une question, donc votre rôle, vous, à WWFrance, par rapport à ça, vous avez des actions, quelles sont vos actions ? C'est des actions de plaidoyer, pédagogique, de l'ensemble d'alerte, qu'est-ce que vous faites exactement ? Absolument, alors il y a des choses de plusieurs natures, par exemple, on soutient, en termes de plaidoyer, voire d'influence politique, on appelle les gens à soutenir une politique ambitieuse, on a une campagne qu'on appelle Together for Forest, tous pour la forêt, pour faire en sorte que cette future loi européenne soit ambitieuse et qu'elle oblige tout le monde à être exemplaire, pas seulement les pays producteurs, pas seulement le Brésil, etc., qui a beaucoup plus de forêts aujourd'hui sur son territoire que les Européens, mais que tout le monde s'oblige quelque part à protéger les milieux naturels, en général, pas seulement les forêts, pas seulement ailleurs, pas seulement les forêts tropicales, mais toutes les forêts, par exemple. On a un gros programme qui s'appelle Manger pour changer, Eat for change en anglais, Manger pour le changement, parce que, pour les raisons que je vous ai expliquées précédemment, qu'on a vues ensemble, c'est-à-dire que c'est notre alimentation, l'une des clés. La solution climat et nature, elle est beaucoup dans notre assiette, bien sûr, dans nos transports, dans notre habitat pour les questions de changement climatique, mais beaucoup dans notre assiette. Donc, on a, par exemple, des programmes comme ça, et puis, on intervient sur le terrain en essayant d'aider à la coexistence entre les activités humaines de production économique et la nature. pour vous donner un exemple, on va aider dans la prochaine saison d'été, on va aider les bergers de Haute-Savoie à vivre correctement de leur travail et à supporter la présence du loup qui est arrivé dans cette région et qui pose problème parce qu'il mange une partie des troupeaux. Et donc, plutôt que d'avoir… C'est un problème de gardiennage, notamment, de main-d'œuvre. Et donc, on va emmener nos bénévoles pour aider les bergers à se protéger contre le loup pour améliorer la coexistence entre deux. Voilà trois exemples de choses qu'on fait. On a plein d'autres. Alors, pas seulement en France, d'ailleurs. On travaille sur l'ensemble des continents. On restaure de la forêt à Madagascar, etc. Voilà. Oui, merci. Le loup est très présent aussi dans les Alpes-de-Provence. C'est un sujet… Voilà. C'est un sujet… Voilà. Récurrent et… C'est un sujet… Voilà, exactement. C'est un sujet de coexistence. Il faut coexister avec la nature. Ce n'est pas facile. L'épidémie nous l'a rappelé. Il faut coexister. Cette coexistence, elle suppose de la diplomatie. Il y a un écrivain et philosophe Baptiste Morisot qui a écrit un livre qui s'appelle Les diplomates qui dit ça, qu'il faut une sorte de diplomatie entre les humains, leurs activités, leurs bétails et la faune, la faune sauvage, le loup, l'ours, le lynx pour la France, mais d'autres, les éléphants, etc. en Afrique, les tigres en Inde, etc. Ce n'est pas facile, ce n'est pas des sujets faciles. Il ne s'agit pas de faire passer l'un au-dessus de l'autre, mais justement, du coup, de coexister. c'est ça qui est passionnant. Effectivement, la diplomatie, parlons de diplomatie, notamment Baptiste Morisot de Diplomatie Interestesse, comme vous le dites, et moi, je me posais la question, il faudrait que je lui pose la question, est-ce qu'il peut y avoir de la diplomatie aussi avec les arbres, justement, il me semble aussi, on parle du vivant et la forêt est vivante et on aurait intérêt à l'utiliser, à se parler l'un l'autre. C'est compliqué. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet. Et comment, vraiment, je commence à comprendre un petit peu pourquoi on est économiste et pourquoi on en vient d'être directeur de la biodiversité à WWF. Comment, qu'est-ce que vous apportez en plus parce que vous êtes économiste justement à ce poste-là ? Alors, j'ai d'abord essayé de le faire en essayant de vanter, on pourrait dire, les avantages économiques de la nature et de la vie sauvage. Le fait de préserver la nature, ça rapporte plus que de la détruire. c'est ce que j'ai longtemps fait pendant une bonne partie de ma carrière. Je dois le dire avec un succès mitigé parce qu'on y arrive, on donne des choses importantes, mais on n'est pas tellement écouté. C'est-à-dire que c'est sympathique, vos trucs, c'est vrai, etc. Mais n'empêche que quand il s'agit de passer aux décisions un peu dures sur le développement industriel, agricole, on n'est pas tellement écouté. Deuxième chose qu'on peut faire en économie, c'est de comprendre si les choix qu'on fait, le fait de vouloir justement produire notre alimentation de telle manière industrialisée, mondialisée, standardisée, etc., est-ce que ce sont vraiment les choix qui sont les mieux pour la biodiversité, pour la nature et pour les hommes et de montrer que dans les systèmes industrialisés qui ont tendance à dégrader la vie naturelle, ce sont aussi des systèmes dans lesquels la valeur est captée par peu de monde et qui n'enrichissent pas les producteurs. J'essaie de renverser la charge de la preuve. Montrez-nous que ce qui détruit la nature est vraiment ce qui est mieux pour l'homme et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, les choix économiques qu'on fait, en fait, en même temps qu'ils détruisent la nature, ils appauvrissent les producteurs et ils rendent malades les consommateurs. On va peut-être voir pour aller en séance, est-ce que… J'avais vu l'entrevue Delphine, mais elle avait un amendement, mais je ne sais pas si c'est discuté tout de suite ou pas. Est-ce que Delphine, tu nous entends ? Non, elle n'y est pas. Elle n'y est pas, donc je suis désolée. En attendant, si vous voulez, il y a quelques questions sur lesquelles on peut répondre. Oui. Il y en a quelques-unes que j'ai remarquées qui sont intéressantes. Quelqu'un dit, par exemple, il faut accepter l'agriculture du futur, les fermes indoor, c'est-à-dire complètement fermées, industrialisées, complètement fermées, pour produire nos propres produits. Alors, c'est vrai que c'est une question difficile parce qu'au fond, il y a trois types d'élevage. Il y a le petit élevage artisanal quasiment dans votre cours de ferme. À l'opposé, à l'extrême, vous avez les bâtiments complètement fermés, industrialisés. Et puis, vous avez beaucoup de choses entre les deux de la production un peu industrialisée, mais pas massive. Et il est vrai qu'aujourd'hui, de ce que j'ai lu, les plus grands dangers de zoonoses sont plutôt pour les élevages intermédiaires, qui ne sont pas le petit élevage dans votre cours de ferme, ni les grands élevages de volailles industrialisés, parce que ceux-là, en fait, sont mis à l'abri de la nature. Il n'y a pas d'oiseaux migrateurs qui peuvent se poser dans un bâtiment de canards sous hangar, puisqu'ils ne sont pas exposés au ciel, alors que c'est plus le cas avec un poulet en solubé-liberté. Et donc, effectivement, c'est un choix. On pourra demain essayer de produire de la viande de manière uniquement industrialisée, etc. Mais d'abord, ça pose beaucoup de problèmes sur la qualité, le bien-être animal, les paysages et de nouveau la santé. Parce qu'en revanche, du coup, ça veut dire que vous concentrez les animaux dans une petite surface et donc, ça fait des réacteurs biologiques. C'est-à-dire que les virus sont capables, ils ont plein d'organismes entre lesquels ils peuvent passer, d'un poulet à l'autre, quand ils sont tout près et que vous en avez des milliers, des milliers, les uns à côté des autres, et donc, ils sont capables de muter plus souvent. Donc, ce n'est pas non plus une solution. La meilleure solution reste bien de réduire la consommation, de ne pas avoir besoin ou le moins possible de cette industrialisation de notre alimentation. Sur l'histoire de la... Il y a des questions sur la... On nous repose la question, c'est un sujet sensible, donc il faut toujours bien répondre sur cette histoire de démographie et d'éducation des femmes. Oui, bien sûr, surtout, c'est important, vous avez raison et il ne faut pas l'oublier, le planning familial, la contraception, l'empowerment des femmes et la mise en place d'assistesse sociale, c'est ça qui est clé. Mais ce que je voulais juste dire, c'est qu'il ne faut pas forcément faire penser que c'est juste une question de sortir les femmes de l'ignorance. C'est plus systémique que ça. C'est augmenter le niveau moyen d'éducation qui fait que les familles, les couples, changent de point de vue sur la taille de la famille. C'est tout simplement ça. Et que ça devient, encore une fois, ça a été très démontré, un jeune couple en ville, avoir cet enfant, ça devient un problème. Un jeune couple dans une zone reculée de la brousse, avoir cet enfant, c'est moins un problème et même éventuellement, c'est éventuellement une ressource. Notamment parce qu'ils n'ont pas l'assurance que les SET passent les quatre premières années de leur vie, etc. Donc, c'est bien une question de développement, de développement et d'éducation. Et la bonne nouvelle, c'est que quand même, globalement, ça progresse de ce côté-là et qu'on pense qu'il y reste quelques pays qui n'ont pas encore fait leur transition démographique, qui sont encore avec des taux élevés, mais ils sont plus nombreux. Et ils sont en train, on dit, j'ai lu dans ce que disent les démographes et que l'atterrissement est prévu. Donc, globalement, on va être, normalement, un scénario qui va être à 10 milliards ou plus ou moins. Et ce plus ou moins n'est pas négligeable, mais à la limite, ce que nous ferons chacun d'entre nous, notamment comment nous alimenterons, ça comptera plus que le fait d'être plus ou moins 200 millions en moins, etc. Sur les relations entre l'Union européenne et les pays producteurs, quelqu'un dit, on importe du soja, du maïs, de la viande, mais on leur tape dessus quand ils déforesent. L'UE est schizophrène. Alors, schizophrène, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans cette espèce de, comment dire ça, oui, je ne sais pas quel est le terme, mais de protectionnisme, au fond, mal pensé des Européens. On peut avoir une certaine forme de protectionnisme quand il s'agit, effectivement, de rapatrier une partie de la production, de défendre nos emplois, etc. Mais vouloir refuser l'entrée des pays, des produits des pays en développement sous prétexte qu'on n'est pas complètement sûr qu'ils soient faits au détriment de la forêt, etc. Quand nous-mêmes noyons les campagnes sous les pesticides, le changement massif d'occupation des sols, la disparition des prairies, des zones humides, etc., c'est un problème. Il faut savoir équilibrer le regard et il faut savoir aussi permettre aux pays de production de vivre et de se développer. Ce n'est certainement pas par la déforestation qui vont se développer, mais vouloir interdire l'accès à tout le monde au marché européen, ce n'est pas possible, notamment parce qu'on est bien content de leur vendre du vin, du fromage et je ne sais pas quoi. Donc, effectivement, c'est pour ça que ce ne sont pas des dossiers simples et que ce n'est pas juste « ok, les autres sont sales et nous sommes propres et nous allons fermer les frontières et tout tire bien ». C'est beaucoup plus compliqué que ça. Coexister avec la nature, nous sommes la nature, oui et non. Nous sommes la nature, oui, vous comme être animal, mais en revanche, vous vivez dans un système qui s'est affranché de la nature. Dès lors qu'à partir de la révolution industrielle, on sait, et donc des énergies fossiles, on revient à la question du climat, on s'est affranchis des cycles naturels. C'est ça la grande révolution dans la révolution industrielle, c'est le fait que l'énergie fossile nous permet de ne plus être intégrés au cycle naturel. C'est là qu'apparaissent les déchets d'ailleurs, c'est là qu'apparaissent les pollutions qui sont, enfin pas toutes, elles étaient là avant, mais une partie des pollutions qui en tout cas qu'on ne sait plus métaboliser, etc. Donc, c'est bien ça. Nous, on est la nature comme individu, comme animaux, mais le système industriel dans lequel on vit, il n'est pas la nature. Il est affranchi de la nature au sens où il est affranchi des cycles bio, géo, chimiques. C'est ça. Il en sort, il s'en extrait. C'est typiquement l'invention du déchet. Le déchet n'existait pas avant la révolution industrielle et avant qu'on sorte de ce cycle, avant qu'on l'artificialise avec les énergies fossiles, le pétrole, le charbon, etc. Super, merci. Merci beaucoup, Yann-Norence, pour avoir répondu en direct à toutes les questions qui nous sont posées. On arrive bientôt à la fin de cet atelier et avant de vous demander une autre conclusion, je voulais rappeler effectivement ce constat et ce que nous vivons aujourd'hui est complètement en lien direct avec le climat, les activités humaines sur la nature et sur l'environnement que peut-être nous devrons et nous devrions user de plus de diplomatie avec cette nature elle-même et entre les espèces, je ne sais pas si on peut user de diplomatie avec le coronavirus en revanche qui fait partie de cette terre aussi. Mais il faudrait que je, il faut avant tout aussi que je vous indique l'atelier de cet après-midi dans le débat sans filtre qui sera sur le trafic aérien. Donc, faut-il réduire le trafic aérien ? Comment peut-on encore rêver d'avion ? Je ne sais pas pour faire une polémique dernièrement qui est un atelier animé par Delphine Bateau et qui aura lieu donc de 16 à 18h cet après-midi avec Sarah Fayol de Greenpeace France où je suis un peu moi, je n'arrive pas à lire. Nicolas Bourdeau qui est étudiant de Supaéros, c'est ça ? Non ? Oui ? Je ne sais plus. Grégoire Carpentier pareil, un étudiant, Audrey qui est une porte-parole collectif non au Terminal 4 et Agat Bounefour, conseillère politique climat et transport pour le réseau Action Climat. Donc, beaucoup d'invités, beaucoup de départs encore cet après-midi. Je vous donne le mot de la fin encore un grand grand merci d'avoir participé à cet atelier qui sera disponible sur la chaîne YouTube de notre collectif Écologie, Démocratie, Solidarité. Un petit peu encore sur Twitch, je crois que ça reste une semaine dont j'invite tout le monde à le re-regarder s'il peut. On n'est pas trop allé en séance, on parlait encore je crois du Claude Minier dont on a beaucoup parlé déjà mercredi et c'était plutôt calme d'après Delphine Bateau. Voilà, donc le mot de la fin pour vous avant le jingle. Merci. Non, merci beaucoup à vous, c'était une conversation très intéressante, je suis ravi d'avoir cette occasion d'échanger avec vous-même, les participants, les internautes et je vous souhaite beaucoup de courage dans la suite de l'examen de ce texte. Oui, et puis l'examen de ce texte n'est pas un but, enfin c'est déjà, ça va être une avancée, une petite avancée que nous dénonçons, qui n'est pas assez importante, notamment quand il dit reprendre toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, donc avec des ambitions qui sont moindres, mais évidemment on est persuadé que la pédagogie en tout cas et puis tout ce qu'on fait tous les jours et puis tout ce qu'on fait nous aussi en tant qu'élus pour alerter est très importante et c'est comme ça qu'on arrivera à vaincre, à avoir une victoire sur la lutte contre le changement climatique. Merci beaucoup, à très bientôt et on va lancer le jingle. Merci, au revoir. Le sans-filtre, c'est quoi ? Le sans-filtre, c'est quoi ?